Bonjour à toutes et à tous, je vais terminer enfin ce triptyque sur le jeûne hydrique, c'est-à-dire le jeûne à l'eau. Nous avons vu potion 17, pourquoi jeûner ? Potion 18, comment préparer ce jeûne hydrique ? Voyons maintenant comment sortir de ce jeûne et comment majorer ses effets sur le moyen ou le long terme. Voilà, vous jeûnez depuis quelques jours, peut-être une semaine, dix jours. Depuis tout ce temps, vous ne buvez que de l'eau, de l'eau claire, fraîche, pure, en quantité raisonnable, c'est-à-dire quand vous avez soif en gros. Et vous sentez qu'il est temps de reprendre pour diverses raisons. Soit le corps vous le dit « cache », soit votre agenda ne permet pas d'aller plus loin. Ça fait partie des contingences à prendre en compte. Durant la descente alimentaire, puis durant le jeûne lui-même, selon la durée de ce jeûne, et notamment s'il a duré plus de cinq jours, l'organisme s'est désacidifié. Les intestins se sont vidés, réparés. Tous les organes se sont nettoyés, les filtres se sont vidés. La lymphe a fait son job de récupération des poubelles auprès de toutes nos cellules. Nos émonctoires, c'est-à-dire les reins, le foie, les poumons, la peau, ont joué leur rôle sans être à flux tendu pour une fois. Votre esprit s'est recentré sur vous. Vous avez été très à l'écoute de ce qui se passait en vous. Le vaisseau naviguait en pilotage automatique. Vous avez laissé faire. Vous avez remis vos compteurs à zéro. Celui du fonctionnement des organes, certes, mais aussi celui du rapport à la nourriture. Celui du rapport au remplissage alimentaire. Votre instinct s'est relancé, surtout après un long jeûne. Sans doute vous dicte-t-il ce dont il a besoin maintenant. Il va falloir l'écouter. Vos bonnes bactéries attendent impatiemment d'être nourries avec de bons prébiotiques, c'est-à-dire de bonnes fibres issues des bons légumes bien verts. Votre réserve minérale a augmenté grâce au recyclage des vieilles cellules mortes ou usagées. Alors on va continuer. On va continuer à augmenter cette charge minérale. On va augmenter notre réserve en vitamines, en enzymes, en fibres, en bonnes bactéries. On va continuer à ne pas donner trop d'acides et de toxiques à notre organisme pour qu'il continue à vivre sans inflammation chronique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pour rompre le jeûne en douceur et progressivement, je vous propose d'abord de boire un verre de plasma de Quinton. De savourer ce petit goût légèrement salé. De laisser le corps et le mental comprendre que l'atterrissage est proche, que nous allons bientôt rentrer dans l'atmosphère. Qu'un ton c'est ça ? C'est cette petite poussée particulière du réacteur principal. L'eau de mer, notre origine à tous. Souvenez-vous de la potion à ce sujet. Cette petite poussée qui va orienter la carcasse spatiale avec le bon angle pour ne pas se cramer sur la stratosphère. Une heure après, un bol de bouillon bien goûtu. Salé à l'eau de mer, thym, laurier, oignon, ail, légumes, épices, coriandre. Tout ce que votre instinct vous dicte pour ce bouillon. Voyez comme vos sens du goût et de l'odorat ont changé. Ce bouillon, il aurait été insignifiant dix jours plus tôt. D'un fade, là c'est un plaisir gastronomique. Ceux qui ont déjà jeûné savent que je n'exagère pas. Un second bol, allez-y, faites-vous plaisir. Laissez quelques heures à vos organes internes pour réaliser ce qui arrive. Le cerveau fait déjà le lien, il informe chaque partie d'une info de taille. Il semble que les affaires reprennent les amis. Bouillons à volonté. Puis c'est le moment du cru et du plus dense en nutriments, le jus. Attention, faites un petit volume dilué au début car vous allez comprendre cette notion de densité nutritionnelle. Mon conseil, ne mélangez pas trop de légumes, privilégiez l'homogénéité des couleurs. Un jus vert, un jus rouge. Bien entendu, il faut reprendre cette bonne habitude de mâcher tout ce que vous buvez. Reportez-vous à la potion numéro 8 pour vous remémorer pourquoi. Donc, première journée passée à mâcher du quinton, du bouillon, un petit jus de légumes dilués. Voilà. Le lendemain, pareil, mais jus non dilués. Le troisième jour, pareil, mais vous ajoutez de l'avocat avec de l'huile d'olive et un peu de citron par exemple. Ou bien quelques olives, un lait d'amande chaud enrichi à l'huile de coco. Apportez du bon gras. Et puis des graines germées. Mâchez, mangez lentement, en conscience. Ressentez le bien que font ces aliments à votre organisme. Ces aliments sobres, pas mélangés entre eux. Sentez comme ce peu vous nourrit incroyablement. Réalisez que vous êtes nourri sans avoir encore acidifié vos tissus. Sans avoir pompé dans vos minéraux alcalins pour vous protéger. Ce troisième jour, c'est une vraie fête. Attention aux quantités. Votre estomac est devenu tout petit. Les bactéries intestinales sont moins nombreuses puisqu'elles sont devenues quiescentes. Donc il faut de petites quantités pour ne pas infliger à tout ça un travail impossible. On n'agresse pas d'emblée nos structures internes avec de la quantité. Et on bichonne avec de la qualité. Le quatrième jour, pareil, mais ajoutez des légumes cuits entiers. Vos bactéries intestinales vont adorer. Puis dans un repas à part, prenez un aliment qui vous fait envie. Faites-vous confiance, du moment que ce n'est pas un élément toxique de ce qu'on a supprimé 15 jours avant le jeûne par exemple. Si vous voulez maintenir une perte de poids, ne reprenez pas les fruits et glucides de suite. Si au contraire, vous voulez reprendre votre poids initial, vous pouvez prendre à part des fruits mûrs et bien mâchés, dès le quatrième jour. Les bons gras ne font pas prendre de poids, les glucides, oui. Si vous avez jeûné longtemps, votre instinct peut vous demander des protéines. Allez-y en petite quantité pour commencer, du moment que vous les mangez séparément des glucides, cette semaine-là, pour que la digestion des uns et des autres se passe bien. Ce serait dommage de polluer vos intestins avec plein de trucs non digérés, pourvoyeurs de gaz et de toxines diverses et avariées. A partir du cinquième jour, restez dans cette ambiance de bon gras, de jus de légumes, de légumes cuits, de graines germées, de fruits à part et de protéines, en augmentant peu à peu les quantités. Et toujours en veillant à ne pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable, du moins en sortie de jeûne. Donc, pas de protéines avec les glucides, ça viendra. Mais si on veut optimiser les effets du jeûne, le plus tard sera le mieux. Les fruits, j'insiste, toujours à part. Habitude à conserver, je dirais, à vie. Ça fermonde trop dans l'estomac en attendant que le reste soit disloqué. Bien mâché et seul, un fruit est digéré en un rien de temps. L'idée pour que les effets du jeûne soient plus forts et plus longs dans le temps, c'est de ne pas réintoxiquer notre organisme de suite de polluer. Ces étapes de reprise peuvent être raccourcies selon la durée du jeûne, bien sûr. On ne traîne pas autant si on a jeûné que deux jours. En gros, vous étalez cette stratégie sur le même nombre de jours que la durée du jeûne. Allez, en moyenne, un jeûne de six jours seront sur six jours. À la louche, c'est un minimum. Plus vous étendrez cette phase, plus vous aurez de bénéfices, car l'organisme, tant qu'il n'est pas agressé ou pollué, continue à détoxifier. C'est logique, il en a le temps et l'énergie. Vous trouverez beaucoup de choses congruentes ou différentes dans la littérature. À vous de vous faire une idée. Moi, je vous livre le fruit de mon expérience, de mes formations, de mes lectures, de ma réflexion biochimiste, et j'utilise la logique pour schématiser une marche à suivre, une mâche à suivre, devrais-je dire, qui tienne compte de tout un tas de théories, dont beaucoup sont contradictoires. C'est pour ça que je vous conseille de suivre votre instinct. S'il est développé, s'il s'est développé pendant le jeûne, il vous entraînera vers ce dont vous avez besoin. Vous le saurez, car il ne vous entraînera que vers des aliments à haut potentiel. Si quelque chose vous dicte de vous ruer sur un hamburger frite, sachez que ce n'est pas votre instinct, mais un vieux démon. J'ai dit, suivez votre instinct, pas un vieux démon, non mais... Je vous dis à lundi dans 15 jours, car je vais avoir beaucoup de choses à faire cette semaine, et je n'aurai sans doute pas le temps de vous concocter la prochaine petite potion. A très 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 bientôt, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada